Je dirais que malheureusement, c'est comme tout, on l'a vu, l'e-sport est un milieu jeune, un milieu immature, je n'ai pas peur de l'affirmer. C'est un milieu qui se développe, qui va se développer beaucoup comme le sport en son temps. Je pense qu'on est au début de l'histoire de l'e-sport et je pense qu'on est au début d'une très grande histoire parce que l'e-sport, ça va être une aventure absolument exceptionnelle à tous les niveaux. Malheureusement, vous avez des personnes qui ont senti le filon. Objectivement, tout ce que nous avons construit avec nos équipes, on le fait parce qu'on est passionné, on le fait parce qu'on est professionnel, on le fait parce qu'on veut transmettre quelque chose et certaines personnes se sont dit qu'il y a peut-être de l'argent facile à se faire. C'est vrai que si on n'avait pas fait de sélection à l'entrée, je rappelle que nos cursus, on avait 600 demandes de pré-inscription pour 28 places. En gros, on aurait rempli en une journée. En fait, non, nous, ce n'est pas notre vocation. Notre vocation, c'est de transmettre quelque chose de qualité, des intervenants, que ça apporte du concret à la personne qui va venir dans l'école, que ça va être une expérience qui va développer des compétences transposables professionnelles. Et en ce sens, effectivement, je suis premier à le déplorer. Il y a probablement des arnaques. Il y en aura d'autres. C'est la vie. C'est comme ça dans tous les domaines. Je voudrais être aussi dans le domaine, c'est que les sports font coller beaucoup d'encre. Rappelez-vous les écoles du web à ce développement parce que on n'avait pas besoin d'école pour apprendre le web, vu qu'on apprenait tous sur le tas dans les années 2000. Aujourd'hui, il est évident que vous avez besoin d'écoles de web pour vous lancer dans le développement parce que c'est à force d'itérations successives qu'on développe des compétences et qu'en fait, il y a besoin de les transmettre. Les sports, ça va être ça. Moi, je vous fais un pari. Dans dix ans, le débat sera dépassé. Et dans dix ans, vous verrez que les écoles e-sports feront partie naturellement du cursus, seront probablement parfaitement intégrées soit à l'éducation nationale. Je l'espère que ça ira vite parce que les mœurs évoluent très vite. Et ça, c'est vraiment important pour moi. Ensuite, je vais vous donner plusieurs conseils pour éviter les arnaques. Tout simplement, c'est renseignez-vous qui sont les fondateurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Est-ce que ce sont des gars légitimes ? Est-ce que c'est des personnes du milieu ? Ça ne veut tout rien dire, en fait, quelqu'un du milieu. Mais surtout, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Est-ce qu'il y a une seule source d'information ? Parce qu'on voit aussi des rumeurs portées sur des écoles et cela ne tire que d'un seul côté. C'est-à-dire que vous n'avez que d'un côté les étudiants mécontents. Et ça, on y reviendra plus tard. Pour moi, c'est très important, la transparence. C'est renseignez-vous, rencontrez les fondateurs. Mais visitez, visitez les établissements. C'est que si vous voulez rentrer dans les écoles e-sports de France, visitez toutes les écoles e-sports de France. Vous allez visiter les toutes, que ce soit sur Paris, sur Lyon ou Framain-Varles-Bac et Epinal. Nous, on vous accueillera avec grand plaisir. Et posez des questions. Pierre l'a dit, il a posé énormément de questions. Et bien, on y répond tout simplement. C'est-à-dire que si un intervenant qui se dit professionnel de l'e-sport et de l'éducation n'est pas capable de répondre à ces questions, c'est que probablement, il y a quelque chose. En fait, je dirais aussi les promesses. C'est-à-dire qu'une école qui vous dit que vous allez être streamer à la sortie, probablement, c'est problématique. Nélane en parlera très bien. Lisez son tweet longueur d'ailleurs. C'est hyper important. Sur votre choix des écoles, je vous invite à le lire. C'est que concrètement, on ne peut pas faire de promesses. On ne peut pas faire de promesses. Je vous rappelle, il y a les écoles e-sport. On est en mutation numérique. Le monde évolue. Je rappelle aussi, et c'est très important, l'enseignement classique. Il y a 25 ans, une étude a montré qu'une compétence dans le milieu professionnel, vous la gardez 30 ans. Aujourd'hui, une compétence professionnelle, vous la gardez 5 ans au mieux. Donc, imprenez un maximum. On va faire évoluer les cursus. Mais en tous les cas, pour ce qui est de notre domaine, l'e-sport professionnel, je vous garantis que chez nous, les jeunes vont ressortir avec quelque chose et qu'ils retrouveront soit un travail directement dans l'e-sport, soit connectés, mais que leurs compétences seront transposables.